Bonjour Frédéric Salmane. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous venez d'inventer la médecine dont tout le monde rêve, puisque vous nous expliquez que nous sommes certainement les meilleurs médecins pour nous-mêmes. Tout cela est devenu un livre, Le meilleur médicament c'est vous, sous-titré Votre santé est entre vos mains chez Albin Michel. On n'a donc plus besoin de médicaments docteur ? On a encore besoin de médicaments, mais juste quand c'est absolument nécessaire. Vous savez, il y a beaucoup de maladies qu'on connaît qui sont des maladies dites iatrogènes. C'est une maladie qu'on a simplement parce qu'on a pris des médicaments par des effets secondaires. Donc, savoir prendre des médicaments juste quand c'est nécessaire et pas plus. Et par contre, on a des moyens formidables en nous pour nous soigner nous-mêmes. On va détailler tout cela avec des exemples très précis et incroyablement simples. Mais quand même, sur votre démarche, je vous cite, « Quitte à me retrouver un jour au chômage, je veux parler de toutes ces maladies qui guérissent très bien toutes seules, sans le concours du médecin et où les médicaments sont inutiles, voire dangereux. » C'est quand même un peu étrange de la part d'un cardiologue, d'un nutritioniste et de quelqu'un qui reçoit tous les jours des vrais malades à l'hôpital Georges-Compidou. Absolument. C'est-à-dire que, vous savez comment m'est venue l'idée d'écrire ce livre ? C'est très simple. C'est qu'en cardiologie, il y a des maladies qu'on appelle comme la maladie de Bouvray où le cœur s'emballe jusqu'à 250. Et bien, comment ça se soigne ? Le cardiologue va appuyer à ce moment-là sur un point précis du cou ou des globes oculaires et d'un seul coup, le cœur reprend son rythme normal. C'est comme si on appuie sur la pédale frein. Ça n'a rien à voir avec l'acupuncture. En appuyant sur des points anatomiques, on a des réactions physiologiques puissantes. Et bien, il n'y a pas qu'en cardio. Pour soigner un nombre très important de petites maladies, on peut agir comme ça. Donc, vous partez du principe que n'importe qui peut améliorer largement sa santé juste en écoutant son corps et en s'en servant ? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en écoutant son corps, en se diagnostiquant ce qui ne va pas et avec ses doigts, par exemple, ou des positions, on peut complètement changer la donne. Sur les médicaments, quand même, c'est le cas pour les angines virales ou la grippe. Un traitement, s'il est prescrit, peut donner l'impression qu'il a contribué à la guérison alors qu'il n'en est rien. Sans lui, le résultat aurait été le même. Il faut vous nommer à la tête de la Sécurité sociale. C'est vrai que ça arrive. On a des lauriers alors qu'on n'y est pour rien. Donc, très souvent, il y a des maladies qui vont guérir d'elles-mêmes, cause des infections virales, et de rien donner. Et très courageux aussi, parce qu'une ordonnance blanche, ça choque énormément le patient. Alors, pour les auditeurs d'RTL, puisque c'est une avant-première pour la sortie de ce livre, on va prendre quelques exemples très précis qui vont nous mettre de bonne humeur. Vous m'arrêtez si je vais trop loin ou si j'interprète votre pensée. À la place du régime, vous proposez tout simplement deux à quatre carrés de chocolat noir ou alors un dessert au petit déjeuner. On a un peu de mal à y croire. Oui, alors on s'est aperçu que quand on prend deux carrés de chocolat noir à 100% ou un dessert au petit déjeuner, ça va stimuler certaines zones du cerveau. Et en particulier, on veut augmenter la satiété. On a moins faim. Tout simplement parce qu'il y a une hormone qui s'appelle la gréline, qui est une hormone de l'appétit, qui chute à ce moment-là. Donc, ça marche très bien. Il y a des tas de moyens efficaces, extraordinaires, qui permettent de garder un poids de forme toute l'année, d'être plus mince, sans affaire du yo-yo, ce qui est le cas malheureusement trop souvent. 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en le plus. Mais il suffit donc de diminuer les calories pour éviter les maladies cardiovasculaires, c'est bien ça ? Disons que ça va contribuer. C'est-à-dire que plus on monte en poids, plus on va prendre des risques par rapport aux maladies cardiovasculaires, à certains cancers en particulier. Tous les moyens qu'on peut utiliser pour justement freiner ce poids, c'est important. Moi, je suis choqué parce qu'il y a 95% des gens qui font des régimes qui regrossissent. Avec des moyens simples décrits justement dans le livre, on peut réussir à maintenir son poids de forme à longueur d'année. 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. Appliqués à la moyenne de vie des femmes dans notre pays, ça veut dire que c'est 15 années de vie. Vous vous rendez compte ? Oui, surtout des années de vie en bonne santé, c'est ça qui compte. Alors, il y a évidemment plus que la pratique du sport, ce que vous appelez l'exercice physique. 30 minutes d'exercice physique quotidien réduisent de quasiment 40% les risques de cancer, d'Alzheimer et de maladies cardiovasculaires. C'est avéré, ce sont des études qui nous le prouvent. Toutes les études concordent, à condition de faire ces exercices sans s'arrêter avec une bonne intensité, les résultats sont au rendez-vous. C'est comme une obligation, c'est comme un droit de vie, c'est comme de se laver les dents tous les matins, on doit le faire tous les jours. Au rayon sommeil, je continue avec des exemples très précis, il y a deux choses qui ont retenu mon attention. On ne récupère pas pendant une grasse matinée, et ce n'est pas bon de se rendormir après avoir éteint le réveil. Expliquez-moi ça. Effectivement, quand on se rendort après avoir éteint le réveil, c'est le résultat inverse, on va se traîner toute la journée. Après une grasse matinée, on ne récupère pas du tout, sauf les hommes récupèrent leurs fonctions sexuelles de façon plus performante. Enfin, une étude a montré que quand on se lève à 8h moins le quart du matin par rapport aux gens qui se lèvent à 10h, on est plus mince et plus heureux. En gros, la grasse matinée porte bien son nom. Donc, ceux qui se sont réveillés à 8h moins le quart pour nous écouter ce matin... Ils sont plus minces et plus heureux. Si j'ai bien compris, il y a des gestes qui nous soignent tout seuls et que nous pouvons pratiquer au quotidien. J'en ai choisi trois que je vous demande de commenter pour combattre la constipation, la position aux toilettes. Alors, il y a un nombre très important de gens qui souffrent de constipation. Tout simplement parce que la position actuelle d'être assis sur le trône n'est pas une position physiologique. La position physiologique, c'est la position accroupie des toilettes à la turque. Donc, pourquoi ? Parce que quand on est assis, l'angle anorectal est fermé. C'est comme un tuyau d'eau trop rempli, plié, qui n'arrive pas à se vider. Donc, les gens poussent, ce qui monte la pression artérielle. Ça favorise les hémorroïdes, les fissures annales. Il y a une façon très simple de se soigner en constipation. Vous mettez un petit tabouret en face le trône. Vous avez les jambes surélevées. Et à ce moment-là, vous gagnez une heure par semaine. C'est l'étude qui l'a montré. Pour éloigner le cytomégalovirus, des baisers profonds et avec de multiples partenaires. Oui, alors c'est vrai que pour les jeunes filles qui flirtent avec plusieurs petits copains, c'est une bonne idée. Merci pour nos ados. Il y a des cytomégalovirus, c'est des virus qui s'attrapent pendant la grossesse et qui peuvent donner des malformations. Mais comme il y a plusieurs souches, en ayant plusieurs petits copains, on a une meilleure immunité. Et surtout, regardez les malades. Ça booste, dites-vous, le système immunitaire. Oui, alors c'est une étude aux Etats-Unis qui est surprenante. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, on a montré par photo à des sujets, des photos de malades avec des maladies purulentes assez épouvantables pendant 10 minutes à chaque fois. Et bien tout simplement, on s'est aperçu au niveau sanguin que leur immunité montait en puissance à ce moment-là. Donc c'est la méthode Jeanne Calment, c'est regarder les autres mourir pour rester le plus longtemps possible en vie. Oui, et en plus, je crois que ça lui faisait plaisir. On va quand même terminer avec Hibernatus. Vous nous avez trouvé la grenouille qui revit après la congélation. Alors je fais donc deux constats. Un horrible, on a peut-être mis en terre des gens qui n'étaient pas morts. Je vous cite page 228. C'est-à-dire que ce qui sert à avérer la mort cérébrale peut ne pas être vrai. Alors cette petite grenouille qu'on a découverte, c'est assez étonnant. Elle vit au nord du Canada. Et quand on la congèle, on peut laisser deux mois au congélateur. Elle ressort et elle repart. Jusqu'à présent, quand on congèle un sujet, ça ne sert à rien parce qu'il y a des cristaux qui se forment et qui vont broyer toutes les cellules. Et bien tout simplement, on a découvert que cette petite grenouille elle fabrique un antigel biologique qui fait que tout simplement, quand ça descend en température elle protège ses cellules. Mais ça veut dire que cette grenouille a inventé la résurrection ? On est sur la voie de quelque chose d'assez étonnant. Ça donne le vertige comme quand on pensait au début du siècle à l'année dernière, elle est sur la Lune. C'est d'un seul coup, on voit une voie s'ouvrir qui donne le vertige. Vous qui avez écrit des livres extrêmement populaires qui intéressent tout le monde. Je rappelle quand même que vous avez diagnostiqué les je ne sais plus combien traces d'urine dans les cacahuètes. Vous nous expliquez depuis des années que se laver les mains est sans doute un des moyens les plus simples qu'on ait dans la vie de se protéger de toutes sortes de maladies. Je n'exagère pas. On se dit que ce livre, c'est l'ordonnance que vous n'avez jamais osé écrire. Et d'ailleurs, vous l'écrivez en ces termes. Pourquoi, Frédéric Sandman ? Tout simplement parce que c'est difficile en France. On attend du médecin une ordonnance avec des médicaments. Quand on n'en donne pas, c'est difficile. Et d'expliquer simplement par certains points d'appui au lieu de donner des médicaments, par exemple, pour des crampes dans les jambes, simplement en appuyant sur le gros orteil, d'une certaine façon, on enlève ces crampes. Ou un nez bouché en appuyant sur un point précis. Si ça se débouche, on respire bien. C'est très difficile à expliquer parce que ce n'est pas de l'acupuncture, c'est des points anatomiques qui donnent des réactions physiologiques. C'est-à-dire qu'on peut se dépanner tout seul avec ses doigts. Une dernière chose, vous êtes un grand adepte de la montée et de la descente d'escaliers. Je voudrais que vous m'expliquez pourquoi. C'est formidable parce qu'en montant l'équipe, et montant et descendant, 21 escaliers par jour, on va perdre 2 kg par an. C'est simple, c'est facile, et c'est à longueur d'année. Merci beaucoup Frédéric Salman. Le meilleur médicament, c'est vous. Votre santé est entre vos mains. Le livre paraît chez Albin Michel. Merci d'être venu nous voir ce matin. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à tous Laurent.